Et c'est mon premier succès commercial cette chanson, donc je lui dois ça à Corneille. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment fier. Après, c'est vrai que j'ai réalisé après seulement l'envergure, vu la situation, le symbole que représentait cette chanson. Je n'ai pas voulu me faire dépasser par la dimension politique. Certains l'ont remarqué à l'époque, certains me l'ont dit ou je l'ai lu dans quelques articles. Mais moi et Corneille, on n'a jamais abordé le sujet dans ce sens-là. J'espère qu'on est un beau symbole, mais ce n'était pas un sens politique à la base. C'était surtout faire une bonne chanson. Après, si jamais ça peut permettre à des gens d'y voir un symbole de positivité, dans ce cas-là, je suis avec eux. Par contre, ceux qui veulent voir un symbole de négativité, genre oui, mais on n'est pas là pour se mélanger. Eux, je ne suis pas avec eux. Voilà. Mais je suis très heureux de la chanson que ça donne. Merci. Mon premier message, c'est un message un peu de honte en tant que Congolais parce que c'est des peuples et des villes et des populations que je connais peu alors que ça se passe dans mon pays. Et on est des dizaines de milliers, voire des millions qui n'étaient pas au courant de la situation des zones comme Beni encore récemment. Donc, au fait, en vrai, la solidarité, elle est forte. On pense à eux. Ce n'est pas juste qu'on pense à eux à travers des tweets ou alors sur les réseaux sociaux. On doit penser à eux comme on pense aux autres Congolais, tu vois. Il faut que le Congo soit égaux pour tous les Congolais, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le même accès à la paix, à la santé, à la prospérité, à l'éducation dans toutes les zones du pays. Il n'y a pas de... En gros, Beni ou Goma ou le Katanga ou alors Kinshasa doit prospérer de la même manière. Le Congo positif doit être le même de tous les côtés. Et moi, je pense que malheureusement... Moi, je viens de Kinshasa, mais il faut le reconnaître. Je pense qu'on est trop centralisés sur Kinshasa. Enfin, on pense que puisque le pouvoir est là-bas, puisque la capitale est là-bas, tout se passe là-bas. Et le reste du Congo, bon, c'est un peu du supplément. Ce n'est pas vraiment le Congo. Sauf que si, c'est autant le Congo partout. Donc ça, même moi, en tant que Kinois, je l'apprends avec les années. Donc je me sens concerné par ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça aussi, c'est bien ta question. Et c'est pour ça aussi que ça soit... Même si c'est que maintenant que je suis à Goma, ça me fait quand même un peu du bien. Parce que connaître autre chose de mon pays qui est grand, que seulement la capitale où je suis né et j'ai grandi, même en tant que Congolais, ça me rend... ça m'ouvre l'esprit. Je vais évoquer des souhaits, je vais évoquer des souhaits, déjà avec le cœur, que le Congo puisse avancer de nouveau. Je vais le dire de manière un peu crue, mais moi qui habite entre Paris, Kinshasa et Abidjan, j'ai eu parfois l'impression que le Congo stagne, voire régresse. Sauf que ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à notre potentiel et au potentiel que je vois de ce pays, de ses richesses et surtout de ses individus. En fait, on veut se créer, le monde est en train de créer une image des Congolais comme quoi on a un peuple médiocre. Et même nous-mêmes, on commence à intégrer le fait que, oui, peut-être qu'on est médiocre. Ce n'est pas vrai, on n'est pas médiocre. On est grand, on est brillant, on a toujours été en avance. Donc je ne comprends pas qu'on puisse, à un moment, culturellement, intellectuellement, politiquement, stagner ou régresser. Donc dans notre logique, je ne vois pas pourquoi on serait à l'arrière-garde. Je ne vois pas pourquoi on serait en train de suivre d'autres peuples pour qui j'ai beaucoup de respect, mais à qui je n'en vis rien. Donc j'espère jusqu'en 2019, on va pouvoir tous voir de manière significative l'avancée du Congo dans toutes les structures, que ce soit la santé, l'alimentation, le développement de l'éducation, bien sûr la pérennité politique, la transparence politique et bien entendu les structures du quotidien, les structures immobilières, les structures routières de communication, etc. Il est temps que le Congo vive au niveau de son talent et de sa grandeur. Parce que ce n'est pas juste un mot comme ça de dire que le Congo est grand. Le Congo est vraiment grand et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible qu'on ait un pays aussi avancé et aussi qui regroupe autant de talents et qu'on soit aujourd'hui à se poser la question de est-ce qu'on sera au niveau du reste de l'Afrique. Non, pour moi ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à vous parler avec cette idée-là. Par rapport au métier qui est le mien, tu sais des fois quand on est artiste, on fait un concert quelque part. A go, je n'ai jamais fait, mais en tout cas dans le reste du monde, que ce soit à Paris, au Canada, au Sénégal ou ailleurs, souvent des fois les artistes disent « Oui, mais tu as vu, là le public il était froid, ou là le public il n'était pas chaud, etc. » Ce n'est pas ma vision. Je ne le dis pas, je le dis sans aucune prétention. Tout à l'heure, ils m'ont dit que je crois que demain c'est sold out ou en tout cas c'est rempli, il n'y a plus de tickets, etc. et que ça va être plein. Si c'est le cas, pour moi je considère que les gens ils ont fait leur part à eux. Donc en fait, en vrai, ce n'est pas moi qui vais attendre d'eux le feedback. C'est moi qui dois leur servir. C'est eux qui ont payé pour me voir. Ce n'est pas moi. En tant qu'artiste, je n'attends pas que ce soit le public qui me satisfasse. C'est à moi de les satisfaire. C'est à eux de dire est-ce que le concert du Sfail était bien ? Est-ce qu'il était moyen ? Est-ce qu'on était déçus, etc. Mais moi, mon job, le métier pour lequel on peut venir, le métier pour lequel je suis payé, le métier pour lequel je me suis développé, c'est de faire des concerts de qualité. Je ne dis pas que je réussis à chaque fois, mais je travaille dans ce sens-là. C'est mon défi. Demain, je sais que j'ai senti beaucoup d'attente. Bien sûr que ça met la pression, bien sûr qu'il a envie de bien faire, mais on ne se débine pas et vraiment, vraiment, je suis content. Il y a de l'excitation en même temps parce que j'ai envie de faire vibrer tous ces gens-là. Il y en a qui me disent que ça fait des années qu'ils attendent que ça se fasse ici. Ça tombe bien. Moi aussi, ça fait des années. Moi, cette rencontre-là, elle va être belle. On est avec nos musiciens. On va faire tout pour que les conditions techniques soient réunies. Mais c'est GOMA qui doit attendre de moi à moi. Eux, pour moi, la manière dont déjà ils m'ont accueilli et la manière dont ils viennent m'embrer au concert, eux, ils ont déjà fait leur part. C'est à moi de faire ma part maintenant. Et pour les surprises, tu te doutes bien, je ne vais pas te le dire sinon ça ne sera pas des surprises. J'ai eu l'occasion cet après-midi même de rencontrer certains artistes de GOMA, notamment des rappeurs et des slameurs. Mais pour dire la vérité, je n'en connaissais aucun. Aucun. Je connais bien le rap de Kinshasa mais je connaissais très peu le rap de GOMA. Ça sert à ça aussi, les voyages. Si, il y a un artiste que vous savez tous que je le connais, c'est René que j'ai eu l'occasion de coacher dans The Voice qui nous a honoré, qui a honoré la ville et qui a honoré le pays par des prestations époustouflantes. Mais pour le reste, je ne vais pas mentir, je ne connaissais pas, je connaissais très peu. Tout à l'heure, le contact s'est plutôt bien passé. Il y en a qui m'ont donné de la musique à écouter. Il y en a qui m'ont qui ont commencé à m'envoyer par mail des choses à écouter par rapport à leur clip, par rapport à leur son. Je vais écouter la musique de GOMA. Je la connaissais vraiment, vraiment, vraiment peu. Ce n'est pas parce que je la connais peu qu'elle n'est pas de réalité. Et ce n'est pas parce que aussi je ne la connaissais pas que peut-être qu'elle n'est pas si terrible. Bref, j'ai envie de me faire mon propre avis. Le but, ce n'est pas juste de dire que c'est génial. Non, je vais voir et tout. Mais je suis curieux. Tout à l'heure, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés m'ont fait bonne impression. Mais avant ça, je ne connaissais pas mon album Noir Désir. Et c'est mon premier succès commercial, cette chanson. Donc je lui dois ça à Cordeille. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment fier. Après, c'est vrai que j'ai réalisé après seulement l'envergure, vu la situation, le symbole que représentait cette chanson. Je n'ai pas voulu me faire dépasser par la dimension politique. Certains l'ont remarqué à l'époque. Certains me l'ont dit ou je l'ai lu dans quelques articles. Mais moi et Cornet, on n'a jamais abordé le sujet dans ce sens-là. J'espère qu'on était un beau symbole. Mais ce n'était pas un sens politique à la base. C'était surtout faire une bonne chanson. Après, si jamais ça peut permettre à des gens d'y voir un symbole de positivité, dans ce cas-là, je suis avec eux. Par contre, ceux qui veulent voir un symbole de négativité, genre, oui, mais on n'est pas là pour se mélanger. Eux, je ne suis pas avec eux. Voilà. Mais je suis très heureux de la chanson que ça donne. Merci. Mon premier message, c'est un message un peu de honte en tant que Congolais parce que c'est des peuples et des villes et des populations que je connais peu alors que ça se passe dans mon pays. et on est des dizaines de milliers, voire des millions qui n'étaient pas au courant de la situation des zones comme Beni encore récemment. Donc, au fait, en vrai, la solidarité, elle est forte. On pense à eux. Ce n'est pas juste qu'on pense à eux à travers des tweets ou alors sur les réseaux sociaux. On doit penser à eux comme on pense aux autres Congolais. Il faut que le Congo soit égaux pour tous les Congolais. C'est-à-dire qu'on puisse avoir le même accès à la paix, à la santé, à la prospérité, à l'éducation dans toutes les zones du pays. Il n'y a pas de... En gros, Beni ou Goma ou le Katanga ou alors Kinshasa doit prospérer de la même manière. Le Congo positif doit être le même de tous les côtés. Et moi, je pense que malheureusement... Moi, je viens de Kinshasa, mais il faut le reconnaître. Je pense qu'on est trop centralisés sur Kinshasa. On pense que puisque le pouvoir est là-bas, puisque la capitale est là-bas, tout se passe là-bas et le reste du Congo, bon, c'est un peu du supplément. Ce n'est pas vraiment le Congo. Sauf que si, c'est autant le Congo partout. Donc, ça même...